... Elle met sa vie en danger. Elle la mettait d'ailleurs déjà lorsqu'elle faisait la grève de la faim. Mais la grève de la faim, on peut, entre guillemets, durer quelques semaines. Et on va s'éteindre très progressivement. Avec la grève de la soif, donc elle a commencé aujourd'hui à midi, c'est l'affaire de quelques jours. Karine, vous êtes en grève de la faim depuis le 1er mars et aujourd'hui vous entamez une grève de la soif. Pour quel motif ? Pour exiger la restitution de mes deux enfants, donc mes enfants Samuel et Nora, qui ont aujourd'hui 6 et 11 ans, qui m'ont été arrachés en 2017. Et là, on est donc 4 ans après quasiment. Rien n'a changé malgré les procédures d'en finir. Qu'est-ce que peut craindre Karine ? En tant que médecin, une grève de la faim, en règle générale, on peut durer quelques semaines. Le corps décline progressivement. Une grève de la soif, c'est beaucoup plus brutal. C'est un laps de temps beaucoup plus court. On considère qu'entre 4 et 10 jours maximum, de mémoire, je crois que la durée de vie la plus longue en grève de la soif, ça a été 10 jours. Donc quand on parle de grève de la soif, on parle vraiment d'un compte à rebours qui commence et qui, c'est un laps de temps de quelques jours. Je ne me suis jamais manifestée, c'est certain. Mais là, il y a urgence. Il y a une très grande urgence. Karine arrive au bout de sa course. Elle va mourir. Sa tension, sa tension chute. Son poids chute, je vous l'ai dit. Elle est autour des 48, 3 kilos. Elle a du mal à se lever de son lit. Elle est en danger de mort imminente. Vous entendez ? En danger de mort imminente. Il nous faut nous mobiliser. Nous mobiliser pour nos aînés. Et les plus fragiles. Et nous mobiliser pour nos enfants.